Musique pour vous, ce soir, vous accueille dans le cadre du Théâtre des Chants des Lycées où dans quelques instants, vous pourrez assister au concert auquel participent les lauréats du concours international de piano et violon en cours que vous connaissez bien, Marguerite Plonk-Japtier. Ce concours, qui je vous le rappelle, a lieu tous les deux ans, depuis 1946, réunissait cette année 53 pianistes et 32 violonistes de plusieurs nations. Le jury, comme d'habitude, était composé de personnalités internationales, était également sous la présidence de Georges Auric pour le piano et de, comment déjà, Joseph Calvé pour le violon. Ce soir, j'ai à mes côtés une des personnalités qui faisaient partie du jury de piano et que vous connaissez bien aussi, c'est le grand pianiste soviétique, Émile Guilez. Émile Guilez, que Musique pour vous a eu le plaisir il y a deux ans de présenter aux téléspectateurs au cours du Festival de Trasbourg, vous vous en soutenez, j'espère, et qui est, on peut dire, un des gagnants du concours. La Russie gagne d'ailleurs sur plusieurs tableaux, puisque c'est une élève d'Émile Guilez, une jeune géorgienne, qui a obtenu le grand prix de piano. Vous êtes née en Géorgie, mademoiselle, vous voulez vous dire votre nom, Marina Divani. Divani, Marina Divani. Je suis née en Géorgie. Et vous faites vos études au conservatoire de Moscou sur la direction de l'Émile Guilez. Vous avez beaucoup de chance d'avoir un maître comme l'Émile Guilez. Quels sont vos projets d'études ? Je devais travailler, je devais préparer le nouveau programme. Et ensuite, je devais donner des concerts. Vous donnez des concerts en Russie et vous ? Et aussi, j'espère que vous reviendrez en France. On vous entendra aussi à Paris. J'ai moi, j'espère. Est-ce votre premier concours ? Non, ce n'est pas... C'est le second ? Oui, c'est le deuxième. Quel était le premier ? C'était le concours international du Festival mondial à Moscou. Oui. Festival de jeunesse. Festival de la jeunesse. Eh bien, nous n'avons pas besoin de vous souhaiter une belle carrière. Nous sommes sûrs qu'elle sera magnifique. Émile Guilez, je voudrais vous demander, quelles sont les qualités qui vous ont attiré le plus dans votre élève ? Мне очень приятно было работать с Marina M. Divani, parce que у нее великолепные качества pianistiques et данные, которые позволяют говорить о том, что у нее может быть большая artistическая carrière. Je viens de travailler avec mon élève Marina M. Divani, parce que ses qualités de pianiste sont magnifiques, tout à fait magnifiques. et elle a des données qui permettent de dire qu'elle a des grandes perspectives. Elle a de grandes perspectives, nous en sommes certains. Eh bien, voulez-vous dire à Émile Guilez que lorsqu'il reviendra à Paris, j'espère que Magic Pourrou pourra de nouveau le recevoir et le présenter en tant que grand pianiste aux téléspectateurs français ? Je visite toujours avec un grand plaisir Paris et je vois bien l'attitude, bien accueillante, bien attentive du public parisien et j'aimerais bien revenir, retourner encore une fois à Paris pour y donner mes récitats. Mais nous l'espérons aussi, le plus vite possible, Émile Guilez. Maintenant, je vais vous demander de nous quitter. Nous allons interviewer, Mademoiselle, je vous prie.